bonjour à tous c'est max caim on se retrouve aujourd'hui pour un petit jeu super trop mignon tout plein ça s'appelle stone earth ce jeu est en alpha pas mal de petits bugs j'ai pas mal de problèmes pour relancer le jeu il ya quelques temps donc si admettons vous jouez au jeu que vous avez certains soucis par exemple le jeu a bien tourné pendant à peu près 4 5 heures et que par la suite le lendemain mettons vous voulez rejouer au jeu et ça ne fonctionne pas faites comme moi vérifier surtout les caches du jeu sur steam normalement il va détecter un problème il va les remettre et ensuite vous pourrez rejouer tranquillement donc bref stone earth c'est un petit jeu de survie et enfin moins survie plus gestion voilà le but du jeu c'est de créer son petit son petit royaume donc je vais pas continuer ma partie je vais en faire une nouvelle pour vous montrer un peu le jeu donc le jeu est entièrement en anglais mais n'est pas problématique pour ceux qui ont vraiment du mal avec avec l'anglais donc je choisis mon petite communauté je choisis le biome soit ambiance tempérée soit désertique j'aime bien jouer sur l'ambiance tempérée je trouve ça plus chaleureux plus cool la difficulté bien évidemment je joue toujours en normal pour des jeux que je ne connais pas si c'est des jeux que je connais je monte la difficulté donc voilà donc là je commence avec sept petits bonhommes donc vous pouvez voir leur intelligence leur santé et ça je sais plus leur esprit mais je sais plus à quoi vraiment ça consiste enfin voilà donc là pour l'instant je pense que niveau santé ils sont pas trop mal ça va encore que lui qui est pas trop trop top mais parce qu'il a une bonne intelligence sinon si vous ça vous si si ce choix de personnages aléatoire ne vous convient pas vous pouvez toujours faire du role new citizen comme ça vous avez sept nouvelles personnes qui vont arriver mais c'est pas dit vous ayez beaucoup de santé beaucoup d'intelligence et beaucoup d'esprit c'est à vous de voir maintenant voilà donc moi je vais acheter ça dès le début trapper knife je viens seulement de découvrir à l'instant je pouvais acheter des oubs pardon ça enregistre toujours ouais ça enregistre toujours oui donc je viens seulement de voir à l'instant qu'on pouvait acheter un truc dès le début donc trapper knife c'est très utile dès le début surtout acheter le je me rende compte ce monde maintenant qu'on pouvait l'acheter parce que moi il faut à chaque fois je m'embêter à essayer de débloquer si vous pouvez l'acheter avec les 150 golds que vous avez dès le début acheter le c'est très important c'est pour vous permettre de chasser dès le début du jeu sans avoir besoin de débloquer l'atout donc bah écoutez là je pense qu'on est bon j'ai acheté le trapper knife le restant je peux pas parce que je n'ai plus d'or donc là c'est parti on va générer une carte donc comme tout jeu de gestion ou jeu où on peut générer une carte voici la carte qui a été générée si je veux changer j'ai juste à changer là ici clic to edit il suffit que je marque des conneries et ça va me méditer une nouvelle carte donc on va faire avec celle-ci qui m'a l'air plutôt pas mal on va se mettre à un endroit où il ya pas mal oui pas mal de pas mal de plantes de d'animaux et de minerais donc on va peut-être se placer là en plus il ya de l'eau pour faire joli ça peut ça peut être cool j'avais un petit point tout à l'heure voilà on va se mettre là comme ça je suis sûr de ne pas être en manque de de commandes de d'arbres de nourriture pour tout ce qui est b et autres d'animaux et je pourrais récolter pas mal de minerais quand même parce que deux sur trois c'est déjà pas mal maintenant voilà le jeu mais un petit peu de temps chargement ce qui est normal j'espère juste une chose c'est qu'il ne peut pas trop parce qu'en fait la configuration elle est parfaite pour moi le jeu est censé tourner une nickel jusque je pense qu'il ya plutôt des soucis au niveau du jeu même ou quelques mises à jour devra encore devra encore avoir lieu pour pour faire de ce jeu un petit jeu vraiment agréable à jouer en fait si je vous dis ça c'est surtout parce que j'ai pas mal de bugs en fait il ya des moments l'image se fige ma souris continue à jouer je peux sélectionner des trucs mais les joueurs se fige en fait donc voilà alors là je suis ici on va regarder on va essayer de trouver un endroit où il ya pas mal de baie là ici je vois qu'il y en a six il ya six petits buissons il y en a encore huit ici c'est parfait moi je pense qu'on va peut-être s'installer ici on a une bonne zone dégagée on a pas mal de ressources après je les ferai monter pour aller chercher de la récolte ici je pense qu'on est bien ou alors ici peut-être même bien ici si on a déjà douze petits buissons ouais bon on va s'installer là alors première chose vous cliquez là pour placer votre petit drapeau où vos troubles vont apparaître moi je vais les mettre là comme ces appareils dans le coin c'est cool on va appeler ma carte max city game voilà pour plaisir et c'est parti mince j'aurais pas dû faire ça j'ai mis trop au bord alors je vais juste leur installer une petite échelle pour les faire descendre si vous ne voulez pas mettre l'échelle ici voilà comme ça ils peuvent tous descendre là ici vous voyez le couteau que j'ai acheté c'est pour la chasse donc ce que je vais faire c'est je vais cliquer sur les citoyens et tous les citoyens qui s'ouvrent donc vos sept citoyens je vais toujours sélectionner un qui est plutôt habile donc on va mettre celui-là il a 6 d'esprit et de intelligence celle qui va être une chasseuse on va commencer avec ça approuve donc je vais vous faire un travail voilà elle va prendre le petit couteau du coup il ya un petit bug je crois que je vais changer l'emplacement je vais le mettre là ici bon c'est un petit bug c'est pas grave je vais reprendre un autre personnage qui a plutôt pas mal d'intelligence ce serait cool voilà bah elle par exemple par hasard des filles non je rigole et je vais en faire je vais en faire un charpentier voilà comme ça on va pouvoir me créer plein de trucs en bois je vais créer une zone de réserve donc juste à cliquer sur ce cas c'est ce petit carré et choisir stockpile une zone de stockage pour ceux qui ont déjà joué à stronghold enfin stronghold c'est un jeu c'est un jeu c'est un jeu c'est un jeu que j'aime bien jouer vous mettez des entrepôts où les les joueurs vont enfin vos citoyens vont mettre toute la viande et autres voilà c'est le même concept là je vais juste sélectionner pour ce petit carré que les ressources bois pierre machin et sur l'autre carré ici on va faire un peu plus petit pour tout ce qui est ressources diamants et autres il n'a pas besoin de plus et je vais faire un gros carré pour la nourriture alors si je me mets ici c'est spécifique c'est parce que je me suis mis dans le coin comme ça j'ai toute cette zone là pour pouvoir habiter tranquillement donc là je sélectionne tout je prends juste food voilà ça c'est parfait maintenant ce que je vais faire c'est je vais les faire couper des arbres voilà ils vont couper mes petits arbres il y en a un qui a bugué aussi là ici c'est problématique ça les faire récupérer de la nourriture oui juste à sélectionner après ils vont s'en charger les vont couper des arbres ils vont mettre les piles là ici voyez on pose tout là tranquillement et voilà alors j'adore ce jeu j'adore l'animation des personnages enfin ça reste du pixel des petits cubes enfin du pixel oui mais je trouve ça super marrant et super bien fait et enfin je sais pas je vois un petit peu tomber amoureux de ce jeu donc voilà alors avant plus ce jeu il ya encore huit petits buissons ah non neuf carrément neuf buissons aussi bon on va les faire récolter aussi hop hop comme ça je vais avoir un peu de nourriture donc le charpentier il est alors attendez parce que là il faut que je fasse une zone de chasse voyez je vais pas rien là où il ya le stockpile il ya aussi la zone de chasse ça c'est l'endroit où le la chasseuse va mettre ses pièges donc en général je choisis toujours au niveau de la forêt comme ça voilà je prends toujours une grande distance et là elle posera ses pièges et voilà ce sera ce sera fait alors l'apparente ça m'embête c'est ah oui mais attendez je vais j'ai trouvé la solution pour le faire descendre c'est l'échelle est mal placée on va le mettre là voilà comme ça lui va descendre ça on va le supprimer voilà ça on va le supprimer aussi voilà nickel bon bah parfait le petit bug il est il a disparu voilà bon bah nickel voilà comme ça ils ont mis le feu ici je suis tranquille ils vont se débarrasser des échelles on va juste accélérer un peu le temps voilà comme ça il se débrouille et c'est parti donc là oui ils ont déjà commencé à empiler du un basket of corn ok là pour l'instant j'ai pas de fermier mon petit donc je pourrais pas te donner tout ça bon voilà alors on va faire un atelier pour pouvoir créer après tout ce qui est fenêtres et autres pour construire des petites maisons avec des lits et ainsi de suite pour l'instant il faut absolument que je pose ce petit atelier voilà il est là on va le poser alors en général je le pose toujours au niveau vous voyez là ici donc merde ah je me suis trompé de touche n'appuyez pas sur R pour rotation pour la rotation je me suis trompé vous cliquez dessus et vous appuyez sur la alors oui non ce que je veux c'est paf le placer pour le faire tourner vous appuyez sur le point virgule parce qu'en fait j'ai le clavier en qwerty donc du coup voilà le point virgule pour faire tourner la pour faire tourner les objets n'appuyez pas sur R sinon vous allez les mettre en alerte et soit ils vont se réunir tous aux petits faux de camp et après voilà ils vont pas travailler donc vous appuyez une deuxième fois sur R dans ces cas là donc là vous voyez ils sont en train de ramener toutes les petites baies bon bah comme ils ont rien à manger en même temps ils se permettent de piocher dedans donc voilà donc là ce que je vais faire c'est que je vais les faire récolter suffisamment de ressources on va les faire récolter encore des arbres peut-être pas ici puisque c'est ma zone de chasse peut-être ici virer toute cette zone là ils vont récupérer des feuilles tout récupérer c'est cool on va récupérer un peu de pierre vous voyez vraiment le jeu est cubique mais je le trouve vraiment agréable à jouer et même le feu est cubique c'est vraiment très marrant on a l'impression que c'est du minecraft version gestion donc voilà là on les fait ramasser des arbres c'est cool alors sachez que chaque chaque jour quand le jour se lève il y a une quête enfin une quête pas une quête mais comment dire j'ai un résumé voilà un résumé de tout ce qui a été tout ce qui a été chopé dans la journée ou jusque dans la nuit enfin pendant une journée tout ce qui a été récupéré des ressources vous voyez je vais vous montrer c'est le net worth et là par contre net worth je suis à deux c'est tout ce qui est tout ce que mon personnage va créer ça va augmenter du net worth donc dans l'inventaire si j'augmente l'inventaire et qu'ils construisent plein de plein d'objets et autres ça va augmenter mon espoir mon net worth ça est libre c'est tout ce qui est nourriture le stockage de nourriture pour l'instant je suis à 53 je suis plutôt pas mal donc je pense que ça je vais être bon par contre net worth je suis pas là d'y être ce que je vais faire c'est je vais faire créer à mon personnage je vais faire créer plein de lits ce que vous allez voir que ça va être très important d'avoir des lits donc je clique directement je vais commencer à mettre une vingtaine de lits comme ça ça va lui donner du travail va créer ses 20 lits je vais lui faire créer pareil 20 fenêtres c'est très utile ce sera jamais perdu ce sera toujours utile pour créer des maisons des autres une porte on va en créer une dizaine voilà tac on va créer encore pour l'instant je peux pas débloquer ça parce qu'il faut qu'elle monte son level il faut qu'elle soit level 1 pour pouvoir commencer à créer des barrières bon bah voilà le jour se lève donc là on est ouais je veux pas être bon alors je suis monté à 10 c'est pas encore bon alors on va la faire créer aussi comme je viens de passer niveau 1 je vais la faire créer plein de barres plein de barres plein faire créer une trentaine de barrières hop c'est parti mon chasseur est passé level 2 ça c'est top je vais créer aussi plein de plein d'épées ce qu'il va falloir se défendre oui c'est ça daily update c'est ce qui va me permettre de faire un résumé de la journée que j'ai passé donc niveau nourriture je suis parfait par contre et towards je suis pas bon il m'en faut 550 jusqu'à 14 du coup ça ne me permet pas de débloquer un nouvel un nouvel un nouvel un nouvel arrivant donc voilà donc là on va lui faire créer des épées j'ai dit non c'est pas là c'est là hop on va faire créer ça alors ça j'ai willeur screen de jeu ah oui mais il me manque de la matière là il me manque de la fibre c'est parti on va lui faire créer une dizaine d'épées on va lui faire créer une vingtaine d'épées comme ça en effet on est sûr je peux même lui faire créer des boucliers ce qui va être très important aussi pour la défense on va lui en faire créer 20 ah oui alors oui voilà il ya souvent des petits messages d'erreur mais ça c'est normal c'est je pense que le jeu a vraiment besoin de plusieurs mises à jour il est encore en alpha faut le comprendre mais ça vous empêchera pas de bien jouer donc ce que je vais faire par la suite parce que là on a créé ça je vais leur faire créer une maison où dormir donc share sleeping carter donc vous allez dans le symbole de la petite maison vous avez déjà ceux là qui sont pré fabriqués ou alors vous avez du custom design custom building et là vous pouvez créer votre propre maison donc en faisant la fondation donc là c'est ce que je vais faire je vais faire une petite fondation je vais la faire ailleurs je vais peut-être la faire ici on va leur faire faire une fondation on va faire 20 sur 20 on va faire un carré ça va être la fondation donc vous inquiétez pas ils creuseront pas le temps qu'on leur a pas demandé de faire je vais faire bon ce sera vraiment un carré la maison ce sera vraiment un carré c'est juste pour pouvoir remplir plein de dortoirs ce sera vraiment le dortoir de de mes joueurs ensuite on va mettre un toit ça va faire une petite maison mais toute simple tout basique et là je vais mettre la porte on va la mettre de sorte à ce que ce soit bien bien aligné 3 3 7 3 3 7 bon c'est pas grave je vais la mettre dans le coin c'est pas grave je vais la mettre là on va mettre quelques petites fenêtres histoire de faire quelque chose debout voilà on va en mettre 2 3 ici hop voilà avec ici aussi bon pour dire que ça fasse un peu propre à regarder derrière je vais pas en mettre ça sert à rien c'est peut-être une deuxième maison donc voilà ensuite là si vous cliquez ici vous ça vous permet de là vous voyez tout bâtiment là vous voyez les murs dans le fond un peu comme les sims et si vous rappuyez vous voyez vraiment un ras du sol moi c'est ce qui va me permettre de placer des lits donc je vais je vais je vais je vais je vais aller sur ça voilà ici place l'item et là je vais commencer à poser des lits pareil je vais les faire tourner de sorte ça c'est l'avant de sorte à ce qu'ils soient l'un à côté de l'autre c'est vraiment un dortoir c'est pour moi gagner de la pour l'instant ils sont 7 j'en aurais suffisamment je préfère en mettre pas mal parce que quand j'ai des nouveaux arrivants c'est plutôt utile de d'avoir pas mal de lits donc voilà j'ai 12 lits pour cet arrivant c'est pas mal ce que je vais faire c'est que là c'est fait je veux dire ma maison est faite donc pour tourner là sur la petite maison vous avez le croquis de la maison vous allez faire vous cliquez dessus et vous marquer finish building sachant que vous pouvez d'abord customiser votre maison c'est à dire que moi ma toiture je vais la changer par exemple parce que je trouve que bon elle est pas très très belle voilà je vais la changer de couleur je sais pas si ça fonctionne comme ça non ça fonctionne pas bon alors je ne sais pas comment on change la toiture de couleur je pense que j'aurais dû choisir avant c'est pas grave on va changer au moins les murs ce que j'ai l'impression que sinon elle est de la même couleur que que la toiture je vais changer les murs on va mettre des murs un peu plus foncés un bout d'un coup là c'est ça non c'est pas ça à l'ancien c'est je une petite une petite coucouille dans le potage alors voilà je vais pouvoir changer de couleur on va mettre comme ça vous voyez bon ça sera un peu plus sombre bon c'est pas grave on va laisser comme ça c'est pas grave donc je vais recliquer dessus et je vais marquer finish editing build no yet voilà je vais retourner sur édition et je vais faire une petite route bon on n'a pas besoin de faire une grosse route hein vous pouvez faire juste un trait ils vont le suivre c'est juste pour moi faire un truc assez propre bon voilà on va laisser comme ça le restant de la route je le ferai plus tard donc là que c'est fait cliquez sur la maison finish editing et build et là ils vont créer donc les éléments par contre diamant winden fram ok il faut que je fasse construire des diamant wooden frag j'ai un peu de parler allemand donc c'est parti donc c'est celle-ci il va m'en falloir 11 c'est parti craft moi tout ça euh non d'ailleurs je vais peut-être même les supprimer puisqu'il y en a déjà qui sont prêtes par contre ça je vais le relever en haut de la liste voilà comme ça elle le fera donc là on va voir si j'ai bon non toujours pas mais en plus ma nourriture est descendue c'est pas au bout de ce deuxième jour que j'aurai encore un nouveau citoyen donc là vous les voyez ils sont en train de trimer comme des dingues pour creuser la fondation et pour ensuite commencer à bâtir cette petite maison, enfin ce petit dortoir donc ça c'est fait là vous voyez il commence à bâtir donc bon en vitesse accélérée vous pouvez jouer tout le temps en vitesse accélérée ça pose pas de problème par contre avant qu'il m'arrive une catastrophe j'ai créé des épées mais je sais pas si elle les a faites non elle les a pas encore faites par contre c'est pas grave je vais lui faire faire maintenant avant qu'il continue la maison on va mettre les épées là ici voilà comme ça là elle va créer les épées là tout de suite vous voyez elle va commencer à créer une épée voilà et là je vais commencer à pouvoir donner le nouveau travail en tant que petit petit soldat à un personnage en général je prends toujours deux personnages pour faire des soldats donc je prends toujours des points de vie qui sont assez hauts change de job et elle on va la mettre guerrière enfin guerrière c'est juste une petite un petit soldat pour vous voyez donc là j'ai commencé à créer un bâtiment ils ont à peine posé des lits paf ils vont dormir tout de suite dedans au moins ils seront plus confortablement installés ils seront plus contents et voilà donc là voilà on a notre petit guerrier qui est en train de courir et je vais en prendre un deuxième 3,5 allez pour changer un peu on va reprendre un bonhomme on va lui donner aussi cette tâche là voilà comme ça ils sont deux parce que je vais me faire attaquer par des toutes petites créatures au début ça va être des toutes petites créatures il y aura des petits gobelins des loups enfin pas mal de pas mal de petites créatures voilà j'ai pas été plus loin je me suis juste fait décimer mon petit village par une petite tribu de gobelins parce que je ne... alors ils voulaient que je leur fournisse des petites lampes de jardin ça paraît bête et comme j'avais pas réussi à les fournir à temps et bien ils ont fini par me déclarer la guerre ah vous voyez voilà hop on va les voir ils sont en train d'attaquer vous voyez les petites créatures c'est des petits troncs d'arbres et voilà clac elles mourent nickel ils ont laissé du loot du coup par terre qu'il faut ramasser vous voyez je sélectionne comme ça du loot hop et là ici aussi voilà comme ça les paysans vont venir chercher le loot ça va apporter des petits trucs en plus vous voyez donc eux ils marchent toujours ils vont toujours marcher rien qu'en faisant ça ils vont gagner de l'expérience c'est toujours sur la construction de la maison il faut que je les fasse récupérer ceci parce que je vais avoir besoin de nourriture il faut absolument que j'ai de la nourriture et je vais commencer à juste créer une houe pour pouvoir donner la tâche à un des citoyens d'être un fermier comme ça il va pouvoir faire planter des récoltes et ça ira plus vite plutôt que d'attendre que les baies arrivent vous voyez j'ai plus énormément de nourriture donc c'est parti alors lui il est là hop je vais lui faire créer une houe on va en faire créer 5 pour dire grave vous voyez donc là vraiment là du travail elle manque pas de travail ça c'est cool voilà donc là niveau niveau récolte on est on est vraiment bon là 546 je crois que c'est 550 qu'il me faut par contre il faut que je monte encore la nourriture la nourriture ça va aller très vite il n'y a pas de soucis il y a aussi des marchands qui viennent vous vendre quelques produits des fois à chaque journée il y a des marchands euh lui ce qu'il va faire c'est tac donc là il est en train de créer voilà une houe je vais donner la tâche à un citoyen donc euh l'intelligence quelqu'un de voilà elle et voilà on lui affectionne la tâche pour être pour être euh voilà elle va elle va faire ses récoltes donc c'est pareil là vous retournez là dessus vous choisissez farm et moi par contre je vais lui faire faire sa ferme alors ce que je vais faire c'est je vais lui faire faire son petit potager là donc je vais pas faire des gros cubes je vais faire genre euh 7 sur 7 voilà voilà on va faire des carottes ce sera moins long à faire parce qu'habituellement je fais toujours euh 11 sur 11 c'est le maximum que vous pouvez faire mais là je vais faire différemment je vais faire petit potager là ici voilà pareil je vais replanter ça alors un seul fermier peut gérer 4 4 portions de terre on va refaire des carottes voilà donc là pour l'instant on est bien elle va faire son petit elle va commencer la création de son truc c'est un petit lieu de récolte elle va récolter tranquillement et je vais lui faire une petite zone de stockage juste euh ouais je sais pas ce que je vais faire c'est je vais lui faire une grosse zone de stockage à elle là ici qui fait ouais allez on va faire 14 sur 4 comment allez 14 sur 15 j'ai oublié et elle je vais lui mettre vraiment que la nourriture voyez comme ça elle va aller au plus proche elle ira ici donc ce qu'il y a c'est que là on a un peu de nourriture mais par contre là niveau nourriture on va être un on va pas encore y arriver pour avoir un nouveau citoyen aujourd'hui ah si nickel bon bah voilà nouveau citoyen arrivé bonjour Thila à Dion donc je veux juste voir un peu c'est son sa caractéristique à elle Thila à Dion donc elle elle a 5 en spirite 4 en santé donc Thila à Dion elle elle va être euh bah pour l'instant elle va rester mineure parce que j'ai 3 mineures 3 mais 4 qui peuvent non même pas 3 3 seulement 3 seulement qui peuvent miner donc c'est pas énorme donc je vais les garder pour l'instant je vais pas leur donner de nouvelles affectations euh la nourriture là ici c'est de la viande et c'est de la viande de renard et là vous avez les baies donc les baies par contre faut que je les fasse récolter ils sont en train de récolter ici c'est pareil ils vont pas tarder à venir les récolter sachez que les baies ça peut pourrir quand vous entendez des bruits de mouches c'est que c'est pas très bon signe donc voilà donc moi j'aime bien faire des petites euh des choses assez propres elle a pas encore fait les barrières bon c'est mettre des petites barrières autour du champ comme ça ça fait des petits trucs euh assez rapide et là c'est propre donc voilà bon bah écoutez là c'est la petite création de ma de ma maison là allez hop deux loups qui sont en train d'attaquer ils vont pas faire mon feu et voilà et voilà alors ils ont laissé du loot toujours penser à récupérer hein vous allez sur le symbole de la pioche et vous prenez sur le petit symbole de truc doré il faut sélectionner le loot voilà quand c'est pas du loot il y a rien qui apparaît au dessus voilà eux ils viendront chercher voilà elle va s'en charger donc bah écoutez c'est sur cette petite vidéo de présentation de stone earth pardon que je vais vous laisser euh on va on va reprendre au deuxième épisode on va aller faire euh ah qu'est-ce qu'il aime vendre lui voilà lui c'est que des trucs en pierre mais pour l'instant je suis pas intéressé donc hop on va rester sur ça sur la petite création du dortoir hein qui n'est pas encore fini puisqu'il manque encore de 2, 3, 4 fenêtres 4 voire peut-être plus non c'est bon 4 fenêtres donc euh on va s'arrêter là j'espère que cette petite vidéo vous a plu j'espère que ce petit jeu vous a plu hein il est bon il est un petit peu un petit peu cher encore sur steam il est à à peu près 22 euros mais il est vaut honnêtement il est vaut après attention ça reste une alpha donc il y a encore des bugs je le précise il y a encore des bugs mais voilà donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo n'hésitez pas à la liker et à la partager pour m'encourager à continuer euh n'hésitez pas à faire un tour sur tous mes autres let's play quant à moi je vous dis à la semaine prochaine pour euh un nouvel épisode oui je vais sûrement le sortir la semaine prochaine parce que j'ai encore des des j'ai encore la suite des épisodes de avorion à faire euh avorion outlast enfin outlast je suis pas trop pressé mais je vais le faire quand même et d'autres jeux encore euh surtout stranded deep et voilà et pareil mon deuxième épisode sur obscur qui pour l'instant n'est pas encore n'est pas encore tourné donc voilà donc euh je pense que Stoner ça viendra la semaine prochaine portez vous bien et à bientôt allez ciao ciao à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt